Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment ajouter un bouton à votre menu avec OCNWP donc l'appui du jeu ça va être d'ajouter un bouton comme celui-ci que pour l'exemple on va venir ajouter là et je vais faire un bouton acheter pointant vers une page avec différents services que les clients peuvent acheter alors attention c'est pas un bouton WooCommerce là ça fera l'objet d'un autre tutoriel c'est pour vous montrer vraiment le principe du bouton et pour éventuellement les sites où il y aurait des choses à acheter dessus mais sans passer par WooCommerce ou toute autre solution de e-commerce pour vous donner un exemple concret pour que ce soit plus compréhensible pour vous par exemple moi je suis en portage salarial et il peut m'arriver de proposer sur l'un ou l'autre de mes sites des prestations via un bouton d'achat directement relié avec le système de paiement de la société de portage qui me salarie donc comme ça ça m'invite d'avoir à avoir une double comptabilité à la fois sur mon site et puis après au niveau de la société de portage et les boutons sont ce paramètre au niveau de la société de portage enfin ils donnent le code à insérer sur la page donc ça peut être un cas concret d'utilisation donc passons tout de suite à la pratique donc vous allez voir c'est très simple et ça va très vite donc la première chose à faire c'est d'aller dans l'administration de votre WordPress et vous allez donc dans apparence menu puisque c'est bien un élément qu'on va ajouter à notre menu donc on va aller dans lien personnalisé puisque c'est pas un lien qui existe quoique je dis une bêtise là pour l'occasion la page a été créée donc on va dire dans les pages et c'est ma page achetée voilà donc j'ajoute au menu et comme je veux la placer en premier j'avais dit je remonte donc dans mon menu j'ouvre l'onglet de l'élément et en fait il faut trouver l'option de classe voilà classe CSS et vous ajoutez btn donc ça c'est pour transformer votre élément de menu en bouton ensuite vous avez les différentes options que vous trouvez toujours sur vos menus donc désactiver le lien, activer le méga menu et ainsi de suite ouvrir le lien dans un nouvel onglet ça ça se discute, je vous laisse voir ce que vous voulez faire moi je ne vais pas le mettre je ne vais pas l'ouvrir dans un nouvel onglet donc en fait je me contente juste d'ajouter la classe CSS btn donc attention ça sera un bouton par défaut de la façon dont vous avez paramétré les boutons dans les réglages d'OceanWP c'est à dire que si vous voulez modifier la couleur l'arrondi ou autre là il faudra passer par le CSS ou alors modifier les réglages de boutons dans OceanWP si vous voulez que ces modifications s'appliquent à tous vos boutons que vous utilisez via OceanWP sur votre site donc je renouvelle ma page et vous voyez que j'ai bien mon bouton acheter qui s'affiche ici et qui comme je viens de vous le dire reprend les réglages OceanWP donc la couleur normale la couleur au survol les arrondis et autres et donc si on clique dessus on arrive bien sur ma page acheter et comme je vous disais avec des boutons qui pourraient renvoyer vers des pages d'achat avant de vous quitter simplement si vous ne trouvez pas l'option classe CSS ici c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas été activée dans les options de l'écran donc pour vérifier cela vous allez tout en haut à droite de votre page d'administration des menus vous cliquez sur option de l'écran et vous voyez ici dans les options classe CSS donc si vous ne l'aviez pas vue ici en fait c'est qu'elle est décochée là vous voyez ici on ne trouve plus la place CSS donc il vous suffit de l'activer dans les options de l'écran vous avez voilà votre classe CSS qui réapparaît ce tuto est maintenant terminé je vous invite donc à le liker donc ici en dessous de la vidéo à le partager sur les réseaux sociaux et si vous appréciez mes tutoriels qui vous sont accessibles 100% gratuitement n'hésitez pas lorsque vous faites des achats concernant WordPress à passer par les liens affiliés que vous trouvez ici vous avez vu j'ai cliqué sur le petit plus dans la description vous avez un ensemble de liens alors ils ne sont pas tous affiliés mais la plupart ce qui veut dire que si vous faites un achat en passant par ces liens je vais toucher une commission c'est ce qui me permet de pouvoir consacrer du temps à réaliser tous ces tutoriels vidéo qui je vous le rappelle vous sont accessibles 100% gratuitement donc si je prends l'exemple de l'hébergement OdeSwitch par exemple donc si vous cliquez sur le lien ici vous allez arriver donc sur le site d'OdeSwitch qui est un hébergeur français de qualité que je vous recommande et surtout qu'il y a un SAV vraiment formidable parce que ils sont à la fois très réactifs c'est à dire que contrairement à des hébergeurs comme OVH ou d'autres vous n'allez pas attendre des jours et des jours avant qu'ils vous répondent c'est plutôt c'est plutôt dans les deux heures on va dire qui suivent votre ticket bon après c'est ça peut être plus parfois et ça peut être moins à d'autres moments ça dépend de leur charge de travail bien sûr et du nombre de problèmes qu'il peut y avoir chez leurs clients à ce moment là mais ils sont en tout cas très très réactifs et puis surtout ils sont comment je veux dire ils ont un sens du client assez développé c'est à dire que bien souvent dans l'hébergement les clients je dirais non professionnels ont tendance à contacter les hébergeurs pour un oui ou pour un non et en fait 95% du temps ça ne concerne pas les prérogatives de l'hébergeur donc bien souvent par exemple pour être plus concret ça va être un problème sur votre WordPress et non pas sur l'hébergement lui-même et quand vous avez affaire à des hébergeurs comme OVH par exemple toujours lui automatiquement vous allez avoir une réponse ça ne nous concerne pas contacter votre webmaster voilà des trucs de ce style là qui ne vous avance pas et qui bien souvent sont tournés de telle façon que ce n'est pas très agréable aux deux switches même si ce n'est pas dans leurs obligations de vous aider s'ils ont la possibilité de vous aider s'ils ont une piste à vous proposer et bien ils le feront sans aucun problème et ils le feront volontiers donc ça ça change tout par rapport à je dirais un certain nombre d'hébergeurs qui sont vraiment là pour prendre votre argent et basta là O2Switch ils font vraiment tout pour que vous soyez le plus serein possible donc n'hésitez pas si vous cherchez un nouvel hébergeur passez par O2Switch et passez par mon lien affilié si possible c'est pas une obligation mais voilà moi ça me permettra de toucher quelques euros et ça me permettra donc de passer toujours plus de temps à faire de nouveaux tutoriels vidéo voilà je vous embête pas plus longtemps allez ciao ciao